Chalons à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre culte d'action. Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui entend nos prières. Alors aujourd'hui, activons notre foi et prions de tout notre cœur et Dieu qui est fidèle et bon nous exaucera. Amen. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Amen. Amen. Que Dieu pourvoie à tous vos besoins et qu'il déverse sa grâce en abondance dans vos vies. Amen. 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 Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos bibles dans 1, 3, verset 13. qui nous dit, « Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, et de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pari. » Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu, alors qu'il nous reste quelques jours pour terminer l'année, d'exaucer nos prières et de nous accorder des faveurs et des grâces inattendues. Amen. 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 Et notre sujet de prière, c'est « Ô Dieu, mon Sauveur, entends ma prière, Seigneur, en cette fin d'année, exaucer mes prières et accorder de moi des faveurs et des grâces inattendues au nom de Jésus. » Amen. 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 « Ô Dieu, mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu, mon Sauveur, entends ma prière. Seigneur, en cette fin d'année, Seigneur, en cette fin d'année, exaucer mes prières, exaucer mes prières et accorder de moi des faveurs et des grâces et accorder de moi des faveurs et des grâces inattendues au nom de Jésus. » « Inattendues au nom de Jésus. » Amen. « Ô Dieu, mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu, mon Sauveur, entends ma prière. Seigneur, en cette fin d'année, Seigneur, en cette fin d'année, exaucer mes prières et accorder de moi des faveurs et des grâces et accorder de moi des faveurs et des grâces inattendues au nom de Jésus. » « Inattendues au nom de Jésus. » Amen. « Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. » Amen. Amen. « Amen. Dieu, mon Dieu, mon Seigneur, entends ma prière. A editing mes prières et accorde de moi des faveurs et des grâces inattendues au nom de Jésus. En cette fin d'année, Seigneur, exaucer mes prières et accorder de moi des faveurs et des grâces inattendues au nom de Jésus. » « Innocent cette fin d'année, Elohim, en cette fin d'année, mph aud количе à des grâces et accorder de moi des faveurs et des grâces inattendues en cette fin d'année, Seigneur, mon Dieu, Papa, exaucer mes prières Mes enfants, mon mari, Accorde-moi des grâces et des faveurs Seigneur, accorde-moi des grâces et des faveurs Inattendues à cette fin d'année Au nom de Jésus, entendre la prière Je le vois, accorde-moi des grâces et des faveurs Inattendues à cette fin d'année Accorde-moi des grâces et des faveurs Inattendues à cette fin d'année Seigneur, accorde-moi des grâces et des faveurs Inattendues à cette fin d'année Seigneur, accorde-moi des grâces et des faveurs Inattendu en cette fin d'année, Seigneur. Seigneur, accorde à nos maris des grâces et des faveurs inattendus en cette fin d'année, Seigneur mon Dieu, Papa. Accorde à nos maris de grâce et des faveurs, Seigneur mon Dieu, inattendu en cette fin d'année, Seigneur. Exhauste mes prières, Seigneur. Exhauste mes prières, Seigneur mon Dieu. Exhauste mes prières, Seigneur. Exhauste mes prières et accorde-moi des grâces et des faveurs inattendus en cette fin d'année, Seigneur. Exhauste les prières de l'homme de la vie de son Seigneur mon Dieu, Papa. et accorde-leur des grâces et des faveurs inattendues en cette fin d'année, Seigneur. Seigneur, accorde-leur des grâces et des faveurs inattendues en la prière, dans le nom de Jésus, Seigneur. En cette fin d'année, accorde-leur. Exhauste-leur des grâces et des faveurs inattendues. Exhauste-leur des prières, Jésus-Christ, exauce mes prières et accorde-moi cette fin d'année des grâces et des faveurs et des modèles inattendues ce que je n'aspirais même pas Seigneur ce que tu as déjà préparé pour moi et que je n'attendais pas que je n'aspirais pas Seigneur Papa que je sois ébloui Seigneur que je sois amoureux et de l'étournement Seigneur mon Dieu Papa accorde-moi Seigneur accorde-moi Seigneur mon Dieu des grâces et des faveurs inattendues et le fait d'année exauce mes prières au nom de Jésus exauce mes prières Seigneur et accorde-moi cette fin d'année des grâces et des faveurs inattendues exauce mes prières de mes enfants exauce mes prières de mes enfants et accorde-lui cette fin d'année des grâces et des faveurs inattendues Seigneur etilos si te plaît exauce-nous Seigneur accorde-lui des faveurs et des faveurs Accorde-nous, Papa, des faveurs et des grâces, Seigneur mon Dieu, en cette fin d'année. Accorde-nous des faveurs et des grâces, Seigneur mon Dieu, en cette fin d'année, Seigneur. Accorde-nous des faveurs et des grâces, Seigneur mon Dieu, en cette fin d'année, Seigneur. en des faveurs et en des graces inattendues, Seigneur. J'ai dit merci encore, Seigneur. Merci pour ces faveurs et ces grâces que tu m'as quand ? Je crois que les me sens seraient tombés par ta grâce en ? Je serai comblé par ta grâce en tes faveurs, Seigneur. Je serai confié par ta grâce en tes francs, Seigneur. Je serai confié par ta grâce en tes franges, Seigneur. Je t'ai aussi beaucoup peur et tu�les, Seigneur. Merci pour ta grâce en Dieu, Seigneur. Jésus, merci pour tes faveurs, c'est mon Dieu dans ma vie. Merci pour ta vie, c'est la vie de mes enfants et nos enfants. Merci pour ta grâce, c'est la vie de mon mari, c'est le monde et de ma famille, tout en fait. Seigneur Thomas, prie-moi sur ma terre, au nom de Jésus. J'ose mes prières, Seigneur, j'ose mes prières et accorde-moi cette fin d'année, accorde-moi cette fin d'année, des faveurs et des grâces inattendues, Seigneur. Exauce mes prières, Jéhovah, exauce mes prières, mon Dieu, accorde-moi cette fin d'année, des faveurs et des grâces inattendues, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen, Amen. Notre second sujet, je l'ai tiré du livre des Chroniques, 1 Chronique 16, verset 27. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Amen. 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 Prie avec moi. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Entends ma prière. Elohim, en cette nouvelle année. Elohim, en cette nouvelle année. Que la force et la joie soient mon partage au nom de Jésus. Que la force et la joie soient mon partage au nom de Jésus. Amen. 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 Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. la force et la joie soient mon partage au nom de Jésus la force et la joie soient mon partage au nom de Jésus Amen, ouvre ta bouche et prie le Seigneur et prie le Seigneur et prie le Seigneur Comment nous appuie beaucoup ce matin Clément de ma prière Car cette fin d'année Que la force et la foi Fois nous partagent A mes enfants et aux noms Comment nous appuie cuillons Nous de Jésus Comment nous appuyons ce matin Fois nous appuyons Pour cette fin d'année Que la force et la joie Fois nous partagent La maître Que la force et la joie Froid nous partagent La maître Que la remisese m'aidas c'est à mon mari et à moi-même, Seigneur. Dans cette frère d'année, que la force et la joie me partake et ma famille t'ent第二 pire. Dans cette frère d'année, que la joie et la joie me partake et ma belle famille, Seigneur. En tournant émiant ce matin. États- Dans cette frère d'année, que la force et la joie me partage mes enfants avaientagi à moi-même, Seigneur. et me t'en prie en ce matin. Fortifie-moi, mes enfants et amis. Fortis-toi, au nom de Jésus. Amen. Je prophétise dans ta vie. Je reçois. Amen. Dans cette fin d'année, Dieu exauce tes prières. Amen. Et te surprend avec des faveurs et des grâces inattendues au nom de Jésus. Amen. Elohim te donne la force et il te donne la joie. Amen. Que la force et la joie ne te quittent jamais en cette nouvelle année. Amen. Que Dieu te bénisse et te fortifie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reçois toutes ces grâces. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Quand je pense à la voix de la Seigneur qui vient de faire la prière au début de l'année et puis sa voix maintenant, Dieu est bon. Amen. 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 Dieu est bon. Amen. Amen. Là, aujourd'hui, on sent l'assurance, on sent la force, on sent la conviction. Amen. Non, acclame le Seigneur. Dieu est bon. Amen. Amen. Et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ok. Bonne fête de Noël encore à toutes et à tous au nom de Jésus. Amen. J'espère que hier, vous êtes bien, bien, bien réjouis dans le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, on va essayer d'aller vite parce que c'est le jour où les enfants doivent être avec le cadeau et tout ça. Amen. Amen. Donc, vous puissiez vous occuper de vos enfants, leur accorder du temps. Donc, on va aller vite pour que cela soit possible au nom de Jésus. Alléluia. Donc, Alléluia. Amen. C'est bon ou pas? Je ne vois pas. Je ne te vois pas, papa. Ah bon? Vérifie, vérifie chez toi. Les autres me voient, Oui, papa. Ok. Vérifie chez toi, Amita. Vérifie chez toi. D'accord. Déconnecte-toi et puis tu te reconnectes pour voir. Ok. Donc, prenons Tite, chapitre 1, verset 15. Nous allons prier et ensuite passer à la parole de Dieu. Tite, chapitre 1, verset 15. La Bible dit en Tite, Tite, c'est avant hébreu. Tite, chapitre 1, verset 15. La Bible dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience, l'intelligence et leur conscience sont souillés. tout est pur pour ceux qui sont purs. mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. leur intelligence et leur conscience sont souillés. Quand quelqu'un est souillé, quand quelqu'un vit dans le péché, souillé, si c'est par rapport au péché, quand quelqu'un vit dans le péché, quand quelqu'un vit dans l'impureté, rien n'est pur pour lui. Tout ce qu'il fait est sale aux yeux de Dieu. Parce que ça veut dire tout ce qu'il fait est mauvais, est sale aux yeux de Dieu. Rien n'est pur pour lui. Mais lorsqu'une personne vit dans la sainteté, tout ce que cette personne pose comme action, elle ne posera que des actions pures. Amen. Parce que sa conscience et son intelligence sont pures. Donc, elle ne sera qu'intéressée par les choses qui sont saintes. Et elle ne posera que des actions de sainteté. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ce que tu fais dépend de ta nature. Maintenant, ici, la précision est donnée sur la conscience et sur l'intelligence. C'est pourquoi nous allons prier. Pour dire au Seigneur dans ta miséricorde, protège ma conscience et mon intelligence de toute souillure. Amen. Lorsque ta conscience est souillée, tu peux faire du mal sans regret. Lorsque ton intelligence est souillée, tu n'es attiré que par les choses impures, les choses répréhensibles, les choses que Dieu n'aime pas. C'est ce qui te plaît, c'est ce qui t'attire. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le péché n'est pas sur le corps d'abord. Le péché est à l'intérieur de l'homme. Maintenant, c'est ce qui est à l'intérieur de toi que tu manifestes sur toi et hors de toi. Donc, la conscience est nécessaire pour pouvoir se répentir d'une action, de quelque chose qui n'est pas bon. Mais quand la conscience est souillée, quand la conscience est morte, ça ne nous intéresse plus. C'est-à-dire que tu peux voir quelqu'un qui vit dans le péché et puis qui ne veut pas arrêter. C'est-à-dire qu'il ne se répand pas de son mal, il ne sent pas que ce qu'il fait est mauvais. Sa conscience est souillée, sa conscience est morte. Lorsqu'une personne a une intelligence souillée, elle n'est attirée que par le mal. C'est comme les caniens, ils étaient attirés. Même Dieu, le Créateur, est en face de lui. Mais le canien n'a pas changé. On va prier. Seigneur, protège ma conscience et mon intelligence de toute souillure. Est-ce que quelqu'un a compris ce sujet ce matin? Amen. Dis avec moi, oh Dieu, mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, dans ta miséricorde, protège ma conscience et mon intelligence de toute souillure. De toute souillure. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. de toute souillure. Au nom de Jésus. Seigneur, dans ta miséricorde, protège ma conscience et mon intelligence de toute souillure. Seigneur, protège ma conscience et mon intelligence de toute souillure. Seigneur, mon Dieu, dans ta miséricorde, protège ma conscience et mon intelligence de toute souillure. Seigneur, protège ma conscience et mon intelligence de toute souillure. Seigneur, dans ta miséricorde, protège ma conscience et mon intelligence et mon intelligence de toute souillure. Dans ta miséricorde, protège ma conscience et mon intelligence 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 de toute souillure. Au nom de Jésus, protège ma conscience Sous-titrage ST' 501 Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, au nom de Jésus. Je prie pour toi. Je reçois, je reçois. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois, je reçois. Quand cette fin d'année, Dieu exauce toutes tes prières. Amen. Quand cette fin d'année, Dieu t'accorde des faveurs et des grâces inattendues. Amen, amen, je reçois. Je reçois, je reçois. Quand 2023, la force et la joie du Seigneur soient ton partage au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je prie que le Saint-Esprit, dans sa miséricorde, protège ta conscience et ton intelligence de toute souillure. Amen. Que tu ne sois pas impur en toi-même. Que tu ne sois pas impur en moi-même. Que le sang de Jésus te purifie de toute impureté. Amen. Que ta conscience soit active et vivante au nom de Jésus. Amen, amen. Si ton amen est le plus fort, prends la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Dieu te bénisse à mon amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous continuons et nous allons certainement terminer aujourd'hui ce thème « Je ne mourrai pas comme Naboth ». Un roi, chapitre 21, à partir du verset 13 jusqu'au verset 7, on avait pris jusqu'au verset 13. Donc, on a vu plusieurs étapes et on a dit que pour que tu sois capable, parce qu'on était arrivé à un stade où on a découvert que Naboth n'avait rien vu venir, que tous les plans de ses ennemis avaient naturellement marché contre lui et il était mort. Bon, ils avaient atteint leurs objectifs. Donc, on avait compris que cela n'était pas normal. Alléluia. Et que l'ennemi ne peut pas se mettre à l'aise comme ça dans sa vie, dans ta vie. La Bible dit, par exemple, dans Esaïe, chapitre 8, verset 10, « Formez vos projets, ils seront anéantis. Donnez vos ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » C'est-à-dire qu'une fois que Dieu est avec toi, les gens peuvent former des projets, mais ils seront anéantis. Ils peuvent donner des ordres maléfiques à ton sujet, à cause des enfants, etc. Mais ces ordres-là seront sans effet. Maintenant, comment sont-ils sans effet ? La plupart du temps, Dieu expose l'ennemi. Esaïe 8, 10, « Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » Dieu expose les œuvres du diable. Alléluia. Dieu expose l'ennemi. Il expose l'ennemi à ses serviteurs, à ses enfants. Donc, il est important que tu atteignes ce stade de ta vie où le diable ne peut pas te surprendre. Où les projets qui sont formés contre toi sont exposés, ou ils ne marchent pas. Où quelqu'un vient te dire, on avait prévu de faire ça contre toi, mais ça n'a pas marché. Amen. C'est important, tu es un enfant de Dieu, tu dois dégager une certaine sécurité. Tu dois dégager une certaine protection. On doit sentir que tu es un père qui est vivant et qui voit dans le secret. « Je prie pour toi au nom de Jésus. » Dieu reçois, Amen au nom de Jésus. Tous les projets de l'ennemi contre toi et contre ta maison cette fin d'année, ils échouent au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen au nom de Jésus-Christ. On a commencé à voir comment faire pour que Dieu expose les plans de l'ennemi. On a dit, il faut quoi ? Se rapprocher de Dieu. Il faut être proche de Dieu. Cela est important. Maintenant, on a commencé à voir comment être proche de Dieu. Le premier élément qu'on a étudié, c'était quoi ? L'étude de sa parole, la connaissance de sa parole. Celui qui connaît la parole de Dieu, celui qui est intéressé par la parole de Dieu, sera forcément proche de Dieu. On a vu cela. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, tu ne peux pas être proche de la parole et puis être loin de Dieu. C'est impossible. Plus tu es dans la parole, plus tu es avec Dieu. Deuxième élément qu'on va voir qui te permet de te rapprocher de Dieu aujourd'hui, c'est la prière. Il y a d'autres éléments, mais on ne va pas tous les étaler. Mais on a le temps. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, on a le temps d'enseigner, de prêcher. Alléluia. Donc, on ne peut pas toucher ça une autre fois. Donc, comment être proche de Dieu ? Aujourd'hui, numéro deux, on dit quoi ? C'est la prière. Il faut prier. Thank you. Il faut prier. Tu ne peux pas être proche de Dieu si tu ne pries pas. Si tu ne pries pas. Et ici, je suis en train de parler de ta vie personnelle. Tu ne peux pas être proche de Dieu si tu n'as pas une vie de prière. Mais nous faisons... Vous savez qu'on dit généralement que la vie est un choix. On est d'accord avec ça, non ? Non. La vie est un choix. Pourquoi ? Parce que dans la vie, tous les jours, nous sommes emmenés à faire des choix. Tous les jours. Aujourd'hui, tu aurais pu ne pas te disposer pour venir prier. C'est un choix. Mais tu es là. Tu as choisi d'être là. Quand on te met un repas devant, sur la table, tu vas choisir ce que tu veux manger, ce que tu ne veux pas manger. Tu fais un choix. Soit tu manges tout ce qu'on te donne. Ou bien tu dis non, je ne mange pas ceci, je vais manger ceci. C'est un choix. Tu vas faire tes courses au supermarché. Tu fais des choix. Tu n'achètes pas tout ce qui est là-bas. On est bien d'accord, non ? Non, c'est sûr. Et même si tu avais l'argent, parce que tu as l'argent. Mais ce n'est pas ça le problème. Même si tu peux acheter tout ce qui est là-bas, mais à la vérité, tout ce qui est dans un magasin ne peut pas te plaire. Donc, tu vas faire des choix. Tous les jours, nous faisons des choix. C'est pourquoi, par exemple, quand tu veux parler, fais un choix de ce que tu vas dire. La plupart des gens ne choisissent pas ce qu'ils vont dire. Ils se laissent aller à l'émotion. Souvent, l'émotion peut te tromper. Il y a des gens, dans leur joie, ils ont fait de grandes promesses. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Il y a d'autres, dans leur collègue, ils ont pris de grandes décisions. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Il faut faire attention. Il faut choisir ce que tu vas dire. Il faut penser avant de parler. Il faut réfléchir avant de parler. Donc, la vie est un choix. Tous les jours, nous faisons des choix. Amen. Amen. Quand quelqu'un a une vie de prière, il y a un élément qui est très important. C'est que le Saint-Esprit influence ses choix. Plus tu pries, plus le Saint-Esprit influence tes choix. Et moins tu commets les erreurs qui sont mortelles. Les erreurs qui peuvent détruire ta vie ou détruire tes enfants. Plus tu pries, plus le Saint-Esprit a la main sur tes pensées. A la main sur tes paroles. Il a la main sur ton cœur. Plus le Saint-Esprit, et quand je parle de main, c'est le contrôle. Plus il contrôle ta personne. Quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la prière. Quelqu'un qui prie régulièrement, tous les jours. Il peut arriver qu'il veut sortir. Et le Seigneur va l'empêcher de sortir. Parce que dehors, il y a quelque chose de mauvais qui est prévu au moment où il veut sortir. Pour ne pas que ça lui arrive. Le Seigneur peut créer quelque chose dans la maison. Qui va lui faire perdre du temps dans la maison. Tu ne retrouves pas tes clés. Tu ne trouves pas tes habits. Quelque chose qui passe, tu ne comprends pas. Tu arrives en retard. On dit avant que tu n'arrives, voici ce qui s'est passé. Si tu étais là plus tôt, tu serais tombé aussi dedans. La prière te rapproche de Dieu. C'est pourquoi, par exemple, il est impossible d'avoir à la fois une vie de prière et vivre dans le péché. Ce n'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu vis dans le péché, soit tu vis dans la prière. La Bible dit, par exemple, que tout est purifié par la parole de Dieu et par la prière. Je crois à 1 Timothée 4, 5, si j'ai bonne mémoire. Tout est purifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, la prière te rend pure. Plus tu pries, plus tu deviens pur. Et plus tu te rapproches de Dieu. 1 Timothée 4, 5. Ok, merci. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors, souvenez-vous, Lévitique chapitre 11, verset 44 et verset 45, vous disent quoi? Que Dieu dit, je suis saint. Soyez saint. Donc, Dieu est saint. Plus je prie, plus la nature de Dieu rentre en moi. Je me rapproche de Dieu. Je me rapproche de Dieu. Et quand tu te rapproches de Dieu, il y a des choses que Dieu ne te cache pas. Il y a des choses dont Dieu te met au courant. Telle situation dans ta vie, elle est en train de ronger ta vie. Tu vas demander au Seigneur d'où ça vient. Dieu va te dire d'où ça vient. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne posent pas de questions à Dieu. Les gens ne vont pas dans la prière. Regarde, la Bible dit par exemple, en Jacques chapitre 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? » Quand vous lisez ça dans d'autres versions, on dit « Quelqu'un parmi vous a-t-il des ennuis qu'il prie? » Quand quelqu'un a des problèmes, en tant qu'enfant de Dieu, il a des problèmes, il a des souffrances, la Bible lui donne une solution, c'est la prière. Jacques chapitre 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? » Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un aujourd'hui, un enfant de Dieu a des problèmes, il a des souffrances, au lieu de se diriger vers la prière, la plupart du temps, les gens se dirigent vers l'anxiété, vers l'inquiétude, vers les plaintes, vers les murmures. Les gens préfèrent mettre la tête entre les deux mains et puis rester là à soupirer, à soupirer, à penser au passé qui, selon eux, étaient meilleurs qu'aujourd'hui. La Bible a un code et la Bible a une solution par rapport à la souffrance. La Bible dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? » Parce que la souffrance, la prière du moins, va te rapprocher de Dieu. Elle va te rapprocher de Dieu. Et c'est Dieu qui peut mettre fin à tes souffrances. Est-ce que je parle à quelqu'un sur ma tête? Amen. Et c'est Dieu qui peut mettre fin à tes souffrances. Mais comment est-ce que Dieu peut agir sur tes souffrances? Parce que tu viens prier. Parce que tu viens faire quoi? Tu viens prier. La prière te permet d'entrer dans la présence de Dieu. On va toucher certains versets par lesquels tes yeux vont s'ouvrir. Et tu vois combien beaucoup de gens ont utilisé la prière pour se rapprocher de Dieu. La prière est un moyen de communication et de communion avec Dieu. Donc au-delà de communiquer avec Dieu, je communis avec Dieu. C'est-à-dire que je m'unis à Dieu. Version Darty. Quelqu'un parmi vous est-il maltraité qu'il prie? Par exemple, dans la version Darty, d'Arbi, pardon. Quelqu'un parmi vous est-il maltraité qu'il prie? Vous voyez un peu dans la version juive, on dit « Quelqu'un parmi vous a-t-il des ennuis? » Donc, que tu sois dans la souffrance, que tu sois maltraité, que tu as des ennuis. Il y a un secret pour que Dieu t'aide dans cette situation. C'est la prière. La Bible dit en Jacques chapitre 4, je crois le verset 6, non? Non, verset 8. Jacques chapitre 4, verset 6 ou verset 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Verset 8, merci. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » « Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Vous voyez un peu le rapport? La prière te permet de te rapprocher de Dieu. Tu parles avec Dieu. Parce que celui qui prie parle à Dieu et il peut attendre que Dieu lui réponde. Et Dieu lui répondra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jérémie chapitre 33, verset 3. Qu'est-ce que c'est un verset populaire? « Invoque-moi et je te répondrai. » Regardez ce que la prière fait. « Invoque-moi et je te répondrai. » Il dit « Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33, verset 3. « Invoque-moi et je te répondrai. » « Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Puisque c'est de ça que nous sommes en train de parler. « Si je veux connaître les grandes choses de ma vie qui sont en train d'agir négativement sur ma vie, qu'est-ce que je dois faire? » L'invocation fait partie de la prière. Il y a l'invocation, il y a les supplications, etc. L'invocation fait partie de la prière. L'invocation, c'est appeler Dieu. Est-ce que tu comprends? Ça fait partie de la prière. Maintenant, Dieu dit quoi? « Que lorsque tu vas m'évoquer, je te répondrai. » C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. La prière, c'est plus qu'une communication, c'est une communion. La communion, c'est quoi? Une relation intime avec Dieu. « Invoque-moi et je te répondrai. » Après, qu'est-ce qu'il dit? Dans la réponse que je vais te donner, « Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ça peut être des choses de ton passé qui combattent ta destinée aujourd'hui. Ça peut être des belles choses pour ton avenir. Dans tous les cas, celui qui est sage pour invoquer Dieu, celle qui est sage pour invoquer Dieu, aura une réponse de la part de Dieu. Cette promesse, celui qui appelle Dieu, celui qui crée à Dieu, il aura une réponse de la part de Dieu. Et Dieu lui révélera les choses cachées qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi Jacques 5.13, qu'on a vu tout à l'heure, dit quoi? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Et quand on dit qu'il prie, là, quel genre de prière tu vas faire? Par exemple, l'invocation. Tu es dans la souffrance. Il y a un certain domaine dans lequel tu souffres. Tu utilises l'invocation. C'est-à-dire, appelle Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tel domaine, tel secteur de ma vie, tel point, tel élément, telle personne. Seigneur, réponds-moi. Dis-moi ce qui se passe. Dieu te répondra. Je sais de quoi je te parle. Dieu répond. Il répond toujours à ceux qui l'invoquent. Il va te révéler des choses cachées. La prière te permet d'être tenu au courant de ce qui se passe autour de toi. C'est une arme terrible, indestructible. Donc, je peux utiliser l'invocation pour crier à Dieu, pour appeler Dieu. Souviens-toi de ce qui est écrit dans Jérémie 29, verset 12. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous aide. Je serai. Jérémie 29, verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous aide. Je serai. Tu veux partir de quelle situation? Invoque Dieu. Tu veux sortir de quel état? Invoque Dieu. Tu veux mettre fin à quelle situation? Invoque Dieu. Quel est l'événement dans ta vie qui ne t'arrange plus? Invoque Dieu. Quelle personne est présente dans ta vie que tu veux voir être dégagée? Invoque Dieu. Tu partiras, a-t-il dit. Quel exhaustement tu veux? Prie. Prie le Seigneur. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'asseoir pour plonger ton esprit dans la tristesse. Va vers ton Dieu. Il t'attend. Il n'attend que toi. Il n'attend que ta prière. Les versets que nous sommes montrés pour ce sont des promesses. Invoque-moi. Jérémie 33 verset 3, c'est une promesse. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est une promesse. Est-ce que quelqu'un avait compris ça par exemple? Oui, oui. Jérémie 29 verset 12, c'est aussi une promesse. Vous m'évoquerez, vous partirez. Prie pour ta famille. Prie pour ta maison. Vous me prierez et je vous exaucerai. C'est une promesse. Donc, je ne peux pas avoir ces promesses-là et puis m'asseoir pour m'inquiéter. Non! J'ai bête. Non, pas J'ai bête. Naboth aurait pu utiliser ces promesses-là. Qu'est-ce que Naboth en a fait? Rien. Il y a des souffrances dans lesquelles tu ne peux pas sortir. Il y a des situations dans lesquelles tu ne sors pas. Pourquoi? Parce que tu n'évoques pas Dieu. Regarde. Un chronique chapitre 4 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. On nous parle de la vie malheureuse d'un frère qui s'appelait J'ai bête. Sa mère l'appelait J'ai bête parce qu'elle avait enfanté dans la douleur. Du coup, J'ai bête était dans la souffrance, dans les malheurs et dans les douleurs. En dépit de tous ses efforts, la montagne ne se déplaçait pas. La Bible déclare que J'ai bête invoqua le Dieu d'Israël. Il invoqua le Dieu d'Israël. Il dit, si tu as bonne mère sur moi, si tu me bénis, si tu élargis mes tantes, afin que tu ne sois plus dans la souffrance et dans le malheur. La Bible déclare que l'éternel exauçait sa prière. La vie de J'ai bête a changé. Pourquoi? Parce que J'ai bête souffrait, mais J'ai bête ne s'est pas assis pour s'inquiéter. J'ai bête est allé invoquer le Seigneur. C'est de ça que Jérémie parle plus tard. C'est de ça que l'éternel parle à Jérémie plus tard. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Vous m'évoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Donc, J'ai bête avait compris comment ça marche. En chronique 4.8, en chronique 4.9, J'ai bête était plus considéré que ses frères. En lui donnant le nom de J'ai bête en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Mais c'est dit, J'ai bête invoquer le Dieu d'Israël. Il est invoquer le Dieu d'Israël. Enlève J'ai bête maintenant. Pratique ça, tu vas voir comment les choses vont changer dans ta vie. J'ai bête invoquer le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta mère est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit, point, point de suspension. Donc, il y a d'autres choses que J'ai bête a dites que la Bible a cachées. Maintenant, la Bible nous donne la suite. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde ce que tu lui demanderas. Amen. Que le Dieu de J'ai bête t'accorde ce que tu lui demanderas. Que Jérôme t'accorde ce que tu lui demanderas. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Il y a une chose personnellement que Dieu m'a apprise. Il m'a dit, parle-moi de tout. Avec Dieu, là, il n'y a pas de sujet tabou. Est-ce que tu sais ça? Amen. Il n'y a pas de sujet tabou avec Dieu. Tu peux parler de tout à Dieu. Ah, la galabaj, la galabaj. Attends, je vais te montrer ça dans la Bible. Prends deux pierres, chapitre 2. Je vais te montrer ça dans la Bible. Deux pierres, chapitre 2. Je vais te montrer ça dans la Bible. Il a la galabaj. Non. Un pierre, chapitre 2, verset 23. Regardez comment Jésus se comportait. Évane était dit que Dieu m'a dit, parle-moi de tout. Et j'étais dit qu'avec Dieu, il n'y a pas de sujet tabou. Je vais te montrer ça dans la Bible. Un pierre, chapitre 2, verset 23. Regardez comment Jésus se comportait. La Bible dit quoi? Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus racontait à Dieu tout ce que les hommes lui faisaient subir. Un pierre 2, verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc, les gens insultaient Jésus. Les gens maltraitaient Jésus. On est bien d'accord, non? Jésus ne disait rien. Donc, les gens pensaient qu'il était bête. Mais non! Mais non! Quand il quittait devant eux, il allait expliquer ça à Dieu. Pour que Dieu vienne juger l'affaire. Quand on a vu la version d'Arbi, qui était mise tout à l'heure, de Jacques, chapitre 5, verset 13. Quel est le mot qui a été utilisé là-bas? Quelqu'un parmi vous est-il maltraité? Qu'il prie, c'est ça ou pas? Oui, oui. Il faut que tu comprennes que Dieu prend plaisir à ce que tu viens de lui expliquer, tout ce que tu traverses. C'est ça que tu dois comprendre. Dieu veut que tu viennes lui raconter tes journées. Dieu veut que tu viennes lui raconter tes souffrances. Dieu veut que tu viennes lui raconter tes maltraitances. Dieu veut que tu viennes lui raconter tes ennuis. Il a la solution. Mais au-delà de la solution, il veut une certaine communion entre lui et toi. Raconte-lui qu'il va s'occuper de ton problème. Amen. C'est parce que tu fais gérer tout toi-même. C'est pourquoi certaines choses ne changent pas dans ta vie. Laisse Dieu gérer. Mais pour que Dieu gère, va lui expliquer. C'est ce que Jésus faisait. 1 Pierre 2, 23. Laissez penser que Jésus... C'est pourquoi souvent les gens se trompent. Ils pensent que Jésus c'était quelqu'un qui subissait. Et puis qu'il dit... Non, Jésus, ce n'est pas qu'il ne disait rien. Il allait parler à Dieu pour que Dieu juge. Regardez ce qui est arrivé à Judas. Dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Iscariot. Il s'est pendu. Il s'est pendu. Oui, oui. Donc, Jésus a expliqué ça au Seigneur. Tu as vu, Judas? Tout le bien que je lui ai fait. Tu as vu comme il me maltraite. Il allait voir les sacrificateurs. Pour prendre de l'argent avec eux. Pour me livrer à eux. Alors que Judas, je lui ai confié la caisse. Et puis, il vole l'argent. Jean chapitre 12, verset 8, verset 9. Clairement, Jean dit qu'il volait l'argent dans la caisse. Il vole l'argent. Seigneur, père, tu as vu, je n'ai rien dit. Il a volé l'argent. Notre argent, il a volé jusqu'aujourd'hui. Je n'ai rien dit. Mais pour me remercier, il allait voir les sacrificateurs. On lui a donné 30 pièces. Tu as vu ce qu'il fait. Toi-même, juge entre moi et Judas. Dieu a jugé. Judas s'est pendu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne font pas ça. Ils n'expliquent rien à Dieu. On préfère mettre tout. La même chose dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous celui de tous vos soucis. Car l'humain prend soin de vous. Mais c'est dans la prière. C'est dans la prière que tu peux te décharger sur Dieu. De tous tes soucis. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. C'est dans la prière. 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous celui de tous vos soucis. Car l'humain prend soin de vous. C'est ce que le Seigneur Jésus faisait. Fais-le s'il te plaît. Dieu prendra soin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Raconte à Dieu, dans les moindres détails, tout ce qui te concerne. Moi, c'est ce que je fais. C'est quelque chose qu'il m'a appris. Et par sa miséricorde, il me l'a appris depuis longtemps. J'explique tout à Dieu. Il n'y a pas de problème. Je suis comme un enfant devant lui. Comme un bébé. Je lui raconte tout. Seigneur, tu as vu. Seigneur, je ne comprends pas. Il y a telle chose. Je comprends. Même mon orteil. Quelque chose qui concerne mon orteil. Il va dire adieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, « Non, ça là. Ce ne sont pas les choses qui vont intéresser Dieu. Qui t'a dit ? » Quelqu'un qui dit, « Il est ton père. » Comment ça ne va pas l'intéresser ? Comment ça ne va pas l'intéresser ? Tous mes besoins, je lui explique. Toutes mes questions, je lui pose. Et c'est à force de faire ça que tu commences à connaître Dieu. À force de parler des petites choses, des choses minimes avec lui. C'est là que tu commences à le connaître. C'est là que tu commences à le connaître. Parce que qu'est-ce qu'on appelle l'intimité ? L'intimité, c'est quand on dit que tu es intime à quelqu'un là. Ça veut dire que tu connais tout de la personne. C'est vrai ou pas ? Mais ce ne sont pas les grandes choses que tu connais de la personne. Parce que les grandes choses, tout le monde voit ça dehors. Quand on dit qu'une personne est intime, c'est celle qui voit ce que les autres ne voient pas. Quelqu'un qui est président de la République, quand il sort, nous tous, on le voit en costume. C'est vrai ou pas ? C'est vrai. On l'entend faire son discours. Mais qui d'entre nous connaît la couleur de son débardeur ? Qui d'entre nous connaît la couleur de ses dessous ? Personne ? Personne, personne. Qui d'entre nous connaît le dentifrice que Emmanuel Macron utilise, par exemple ? Personne. Qui d'entre nous connaît la couleur de sa brosse à dents ? Qui d'entre nous aussi connaît les couleurs de ses draps ? Oui. Seules les personnes qui lui sont intimes connaissent ces détails-là. Oui. OK. La différence maintenant entre nous et ces personnes intimes, c'est que Macron ne peut pas se confier à nous, mais il peut se confier à ceux qui connaissent les couleurs de ses dessous. Mais la couleur de son dessous-là, c'est une petite chose par rapport à un discours national qu'il prononce. On est bien d'accord ? C'est vrai. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le grand discours qu'il prononce, cela est construit dans les petites choses. Donc, plus tu as l'habitude de parler de tout avec Dieu, plus tu commences à connaître Dieu. Et Dieu accomplit dans ta vie de grandes choses. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. « Je t'annoncerai de grandes choses. » C'était ça l'une des forces de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je partage ça avec toi. Parle de tout à Dieu dans la prière. Tu vas voir ce qui va se passer. Moi, je parle de tout à Dieu. J'explique tout à Dieu. J'explique tout à Dieu. Tout. Tout. J'explique tout à Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas le temps d'aller raconter la vie des gens à d'autres personnes. Non. J'explique tout à Dieu. Je ne raconte pas la vie des gens à d'autres personnes. Je ne parle pas des gens à d'autres personnes. Je ne fais pas ça. Quelqu'un va me donner son sujet de prière, ça ne va pas traîner quelque part. Ça ne m'intéresse pas. Tu me donnes ton sujet de prière, je parle de ça à Dieu. « Seigneur, voici, telle personne a dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. » Voici son sujet. Tu dis quoi ? Je dois faire quoi ? Je dois prier pour elle comment ? Qu'est-ce que je dis dans la prière ? Qu'est-ce que tu dis ? Après, ça, c'est fini. J'ai fini d'expliquer à Dieu. Je vais expliquer à qui encore ? La prière te permet de te rapprocher de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important. Regarde par exemple, Luc chapitre 6, verset 12. La Bible déclare ceci. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce matin ? Amen. Amen. On va aller vite, on va finir, puis chacun va s'occuper de ses enfants ce matin. Alléluia. Amen. Donc, regarde par exemple, Luc chapitre 6, verset 12. La Bible dit qu'en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il y a une autre version qui dit qu'il a passé toute la nuit avec Dieu dans la prière. Vous voyez un peu. Il a passé toute la nuit avec Dieu dans la prière lumière. Quand tu pries là, tu passes du temps avec Dieu. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. En ce temps-là, tu veux passer du temps avec Dieu, prie. Prie. Tu vas voir. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Et c'est le lendemain, au verset 13, qu'il a choisi les douze apôtres, dont Judas Iscariot. Et c'est comme ça qu'il a su que Judas était un démon. Parce que dans la nuit, Dieu lui a révélé. Tu vas choisir douze. Mais au milieu des douze là, il y a un qui est un démon. C'est Judas Iscariot. Mets-le quand même. On va voir ce qu'il va se passer. C'est comme ça que quand tu sors, Dieu te révèle. Dieu te dit d'avance, telle personne est comme ça, telle personne. Le Seigneur me fait ça beaucoup. Le Seigneur me fait ça beaucoup. Des fois, il y a des choses que je ne demande même pas. Et puis, il me donne l'identité. C'est-à-dire le cœur de telle personne, telle personne, telle personne. Il me révèle. Il me dit, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. Donc, comporte-toi de telle manière, comporte-toi de telle manière. La personne ne sait pas que je sais comment elle est dans le secret. Mais moi, il m'a donné l'information pour que je puisse aligner mon comportement à ce qu'il faut. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Par des songes, par des visions, Dieu me montre le cœur de beaucoup de personnes. Donc, quand je me réveille, je sais déjà comment la personne est. Je connais mes limites avec elle. C'est intéressant. Ta vie devient plus simple. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas faux. Louis II, version Louis II. En ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. C'est important. C'est important. Ça te permet d'aller plus vite. Et puis, ça te permet d'éviter des ennuis. Prie le Seigneur. Ce matin, je suis venu de la part de Dieu pour encourager quelqu'un à la prière. Prie. Ok, regarde. En Marc 14, 36, c'est Jésus qui parle. Il dit, père, je sais que toutes choses te sont possibles. Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, que ta volonté soit faite. C'est dans la prière. Il est proche de Dieu. Il disait, abba, père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans la prière. Marc 14, 36. Regardez, dans la prière. Est-ce que quelqu'un voit un peu ? Dans la prière, il s'approche de Dieu pour lui expliquer la situation. La croix. C'est terrible, la croix. Mais il ne s'assoit pas pour dire, comment Dieu veut que je parte à la croix. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Comment Dieu veut qu'il parte à la croix. Comment il dit qu'il mène et puis il veut que moi j'aille mourir à la croix. Pour quelle raison ? Ça, c'est quel genre d'amour ça ? Je suis chrétienne et puis je suis en train de subir ça. Regarde les païens. Les païens ne subissent pas ça. Tu perds du temps. Tu perds du temps. Tu te fais du mal. Si tu continues comme ça, tu m'enducis ton cœur. Tu vas devenir incrédule. Les murmures, ça va être incrédule. Et ça tue. C'est placé dans la catégorie des mauvais désirs. C'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 10. C'est pas bon. Jésus n'a pas fait ça. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Il est allé prier. C'est mieux. Va prier. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qui est là ? Prie. Va prier. Qu'est-ce qui te submerge aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'inquiète ? Qu'est-ce qui te préoccupe ? Va prier. Il y a une de mes filles qui m'a venu tout à l'heure. J'étais trop contente de sa conclusion. Oh, j'adore sa conclusion. Elle m'a envoyé, elle me dit, papa, j'ai reçu mes clés. Vraiment, tu as raison. Ah, Jésus. Elle dit, vraiment, c'est la vérité. La persévérance dans la prière, ça paye. Amen. J'adore sa conclusion. J'adore, parce que c'est ce que Dieu voulait qu'elle comprenne. Qu'est-ce qui a débloqué ? Dieu a débloqué la situation. Elle a les clés de son appartement. Mais quand elle-même regarde, d'où vient cette histoire d'appartement-là ? C'est impossible qu'elle ait cet appartement. Mais Dieu a agi. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a eu une alimentation de prière. Amen. Tu pries aujourd'hui, Dieu n'a pas exaucé. Tu pries demain. Tu pries demain, ce n'est pas convenu. Tu pries après demain. Si une prière n'a pas marché, deux prières vont marcher. Amen. Si deux prières n'ont pas marché, trois prières vont marcher. Amen. Si trois prières n'ont pas marché, quatre prières vont marcher. Amen, amen. Si quatre prières résistent, cinq prières vont marcher. Amen. Quel problème ? En plus, c'est gratuit. Imagine. Les restaurants chinois, où il y a la volonté ? Finalement, ils ont commencé à mettre des limites. Ils disent, si tu gaspilles, tu payes. Parce qu'ils ont vu que les gens se sont mis à l'aise. À volonté. Tu te sers, tu vas te tuer même. À volonté. Quand tu rentres dans le restaurant, tu laisses menu. On dit, monsieur, il y a le menu. Tu dis, ah, ah. À volonté. Le menu ne m'intéresse pas. À volonté. Maintenant, ils ont commencé à mettre des limites. Ils disent, non, non, non. Si tu gaspilles, il faut tes services que tu peux manger. Ce n'est plus à volonté, ça. Je me suis dit, non, ce n'est plus intéressant. Le côté de ce qui est intéressant, c'est quand tu te sais, tu ne finis pas, tu te vas prendre en compte. Mais c'est comme ça, la prière, c'est à volonté. Donc, tu as quel problème ? Et Dieu ne veut pas te faire payer l'extra. Est-ce que quelqu'un a envie de prier ce matin ? Ah, dis-donc. Là où on se voit, en 2023, il faut que tu armes ton esprit à la prière. Il ne faut pas dire, en 2022, papa nous a fait beaucoup prier. Donc, en 2023, on va se reposer. Non, hein. Non. Pas comme ça. Plus tu t'approches de la victoire, plus tu mets des efforts. Plus tu travailles. Regardez les courses, les compétitions de course. Plus les gens s'approchent de la ligne d'arrivée, plus ils accélèrent. C'est vrai ou pas ? C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi tu ne ralentis pas ? Tu vas perdre. C'est la même chose. Donc, si tu commences à dire, non, 2022, là, papa nous a fait prier. J'ai mal au mâchoire, tellement j'ai prié. Donc, je sais que toutes mes prières de 2022 vont me soutenir en 2023. C'est un faux. C'est un faux. Ta coupe doit déborder. Prie encore au nom de Jésus. Amen, 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 Amen. La coupe doit déborder au nom de Jésus. On va prendre quelques versets et puis on va prier. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin ? Amen, Amen. Merci, Seigneur. Ok. Regardez Luc 22, c'est pareil que Marc 14, 36. J'ai mis ce passage-là pour que vous voyez un peu la ligne, les détails que chacun donne. Luc 22 à partir du verset 41 jusqu'au verset 44. Vous avez aussi Matthieu 26 à partir du verset 36, après verset 39, 42, 44. C'est la même situation. Jésus doit aller à la croix, c'est compliqué, c'est dur. Mais qu'est-ce que Jésus choisit ? Moi, c'est ce que j'aime avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'il a tout fait pour nous montrer. C'est pourquoi Jean 14, verset 6, il dit quoi ? Je suis le chemin. En fait, Jésus, c'est le chemin du comportement du chrétien. C'est la vérité. Il est exceptionnel, Jésus-Christ. Il est exceptionnel. Amen. Regardez, il se retrouve face à un dilemme. Sa volonté ne veut pas aller à la croix. Mais la volonté de Dieu veut qu'il aille à la croix. Comment Jésus rétit le problème ? Dans la prière. Dans la prière, il n'a pas organisé une réunion. Il ne s'est pas assis pour réfléchir. Il est allé prier. Luc 22, 41. Regardez. Puis, il s'éloigna de la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Ce n'est pas merveilleux, ça ? Il pria. Dans une telle situation, il s'est éloigné de ses disciples pour aller prier. Il y a des moments où tu dois t'éloigner du groupe. Va prier toi seul. Va chercher ton Dieu. Ce n'est pas tout le temps que les gens vont te suivre dans le mouvement. Ce n'est pas tout le temps que tes enfants vont prier avec toi. Que ton mari va prier avec toi. Que telle personne va prier avec toi. Ce n'est pas toujours comme ça. Ça ne marche pas toujours comme ça. Des fois, les gens ne vont pas s'intéresser à ce qui t'intéresse. Tu es obligé de prendre tes responsabilités par rapport à ta destinée. Va prier. Souvent, les gens disent non. J'essaie que ma maman prie pour moi. Donc, je peux... Non, hein. Ta mère prie pour toi. Ton père prie pour toi. Ton pasteur prie pour toi. Tu connais le rôle de leur prier. C'est pour te soutenir. C'est pour que tu sois assis sur quelque chose. Et que tu ne tombes pas. Mais toi-même, tu dois continuer à prier pour être capable de te lever pour marcher. Amen. Amen. Ok. Vous tous qui êtes là, vous avez des enfants. Comment ont-ils commencé à marcher? Vous avez marché à la place? Non. Ton enfant n'est pas tombé devant toi? Hum hum. Est-ce que ton enfant n'est pas tombé devant toi? Mais oui. Non. Est-ce que ton cœur de mère ne te disait pas, ça me fait mal. Elle peut se faire mal. Il peut se faire mal. Ça ne te pensait pas. Ton cœur ne te pensait pas. Mais oui. Mais tu as empêché l'enfant de tomber? Non. Quel était ton rôle? Soutenir. Le soutenir. Le courager. Voilà. Tu es à côté pour ne pas qu'il fasse une mauvaise chute. Hum hum. Mais tu ne l'empêches pas. L'enfant se tient debout et puis il est comme ça. Donc toi, tu es là, tu es à côté comme ça. Hum hum. Mais tu ne viens pas pour prendre ses pieds pour bloquer. Pour ne pas qu'il bouge. Hum hum. C'est la même chose. Ton pasteur prie pour toi. Ce n'est pas pour que tu ne prie pas. Non. C'est pour t'éviter des chutes. Amen. Amen. C'est ça. C'est une couverture. Moi, je prie pour toi. C'est une couverture. Amen. Amen. Si Satan veut venir te cribler, mon apprière te protège. Amen. C'est ce que Jésus a fait pour Pierre. Luc chapitre 22 à partir du verset 31. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le flouement. Mais j'ai prié pour toi. Amen. Et toi, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermi tes frères. Donc moi, je prie pour toi. Moi, je suis ton pasteur. Je prie pour toi. C'est une couverture. C'est important d'avoir un pasteur. C'est une couverture. Donc, chacun de vous qui êtes là, vous n'êtes pas orphelin. Vous n'êtes pas orpheline. Vous êtes couvert. Amen. Amen. Parce que je prie pour vous. Et Dieu me fait grâce. Il m'exauce. Mais au-delà de mes prières, Dieu veut entendre vos voix personnellement. Amen. Donc, il ne faut pas prendre ma prière pour dire, Papa prie déjà pour moi, je vais dormir. Non. Parce qu'au moment où tu es là, qu'est-ce qui prie que le Saint a prié pour toi? Tu me connais, moi, je t'ai dit tout, non? Ou bien? Le jour où tu décides de dormir là, qui t'a dit que ce jour le Saint a prié pour toi? Tu as fait du mal pour rien. Prie comme si je ne prie pas pour toi. Prie comme si je n'existe pas. Amen. Amen. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Moi aussi, j'ai un pain spirituel. Mais pourquoi j'ai pris? Je me comporte comme si je ne prie pas pour moi. Alléluia. Amen. Mais je sais que mon arrière est protégée. Parce que j'ai un pain. Amen. Amen. Voilà. Si le combat est plus grand que moi, j'ai quelqu'un derrière qui est plus loin que moi. Amen. Donc c'est ça le pain spirituel. Mais il ne remplace pas ta relation avec Dieu. Amen. Donc Luc 22, on voit jusqu'au verset 43. Alors un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. Verset 44. Etant en agonie, il priait plus instamment. Regardez, ce verset-là m'a toujours impressionné. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a fait ce que nous ne faisons pas. Et ce que nous refusons de faire. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand il y a une compétition de course d'athlétisme, plus vous vous rapprochez de la ligne d'arrivée, plus vous accélérez. Jésus est en agonie. Il priait plus instamment. Or, nous les autres qui sommes là, toi et moi, plus on souffre, moins on prie. Mais Jésus a fait le contraire. Plus la souffrance, la douleur grandissait. Plus Jésus augmentait l'attention, l'intensité de la prière. Mais toi et moi, ce n'est pas ce qu'on fait. Parce que lundi, on a prié. Mardi, les choses se sont cachées. Mercredi, on ne prie plus. On est découragé. Malgré ma prière de lundi. Malgré ma dîme du mois dernier T'as un problème. Ok, je vais te poser une question. Tu as prié le lundi. Mardi, il y a eu un malheur. Imagine si tu n'avais pas prié le lundi. Hum hum. Hum hum. Mardi, il y a eu un seul malheur, non? Imagine si lundi, tu n'avais pas prié. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Les gens disent non. Malgré mes prières, ça n'avance pas. Si malgré tes prières, ça n'avance pas. Imagine si tu ne pries pas. Hum hum. Malgré mes prières, ça n'avance pas. D'accord. Si malgré tes prières, la situation n'a pas changé. Imagine. Si tu n'allais pas prier. Qu'est-ce qui allait se passer? C'est toi-même qui allait tuer. Ce n'est pas la situation qui allait te bloquer. C'est toi-même qui allait te tuer. Hum hum. Mais là, tu es encore en vie. Il y a de l'espoir. La situation va changer au nom de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, ça c'est un verset que moi, j'utilise beaucoup. Ça c'est vrai que ça... Je me suis forgé une mentalité avec Luc 24 de Luc 22. Et je vais te proposer ça aussi. Prends Luc 22 44, force-toi une mentalité avec. Et tant en agonie, il priait plus incitement. Donc, plus c'est dur, plus je prie. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Plus c'est dur, plus je cherche Dieu. Plus c'est compliqué, plus je fonce. Un moment, ta sueur va devenir comme des grumeaux de sang. Mais à la fin, tu serai exaucé au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Jésus, jésus. Alléluia. Amen. Donc, Luc 22 44, mets ça dans ta tête comme une mentalité. Tu dois te dire, plus c'est dur, plus je dois prier. J'ai prié aujourd'hui. Je suis allé dormir. On m'a poursuivi un rêve. Demain, je vais prier encore. Si j'ai prié et puis on m'a poursuivi, c'est que j'ai touché quelque chose. Tout ce qui veut le miel doit affronter les abeilles. Si tu veux être béni, tu vas affronter les montagnes. Amen. Ok, deux derniers passages et puis on va, on va. Même à Somme 91, à partir du verset 14, s'il te plaît. On va prendre ça et puis on va prier. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen, amen, amen. Quelqu'un est béni au nom de Jésus? Amen. Un Noël qui est tombé dimanche et puis le premier Noël qui tombe dimanche. C'est incroyable quand même. Du coup, en semaine, on n'a même pas de jour de repos. Tu finis de faire Noël et puis le lendemain, tu travailles. Seigneur. La grâce et pitié. Somme 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Mets le verset 15, s'il te plaît. Mets le verset 15. Il dit au verset 15, il m'invoquera, regardez. Il m'invoquera verset 15, il m'invoquera. Je lui répondrai. Je serai avec lui. Vous voyez de quoi je parle? Dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Est-ce qu'il y a plus beau que ça? Mais la présence de Dieu est venue après l'invocation. La délivrance est venue après l'invocation. La glorification est venue après l'invocation. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit? J'attends que tu pries. Je viendrai être avec toi dans la détresse. Donc, Dieu est au courant de notre détresse. Mais Dieu attend un geste de notre part. Notre prière. C'est tout. Dieu est au courant de notre détresse. Mais il a tant compris. Amen. Amen. Dieu est prêt à nous délivrer. Il a tant compris. Une fois que tu as commencé à invoquer Dieu, il viendra au milieu de la détresse avec toi. Amen. Il viendra. En somme chapitre 107, je crois le verset 6. La Bible dit dans leur détresse, ils invoquaient l'éternel. Il les délivra de leurs angoisses. En somme chapitre 107, au verset 13. La Bible dit dans leur détresse, ils invoquaient l'éternel. Il les délivra de leurs angoisses. En somme chapitre 106, verset 19. La Bible dit dans leur détresse, ils invoquaient l'éternel. Il les délivra de leurs angoisses. La Bible dit en somme 107, verset 28. Dans leur détresse, ils invoquaient l'éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Quand tu vas invoquer l'éternel, somme 107, 107. Quand tu vas invoquer l'éternel, il te délivrera de tes angoisses. il te sortira de cette situation au nom de Jésus Christ Dieu ne te laissera pas seul ce qu'il attend de toi c'est que tu pries il dit car lui-même a dit je ne t'abandonnerai point je ne te délaisserai point il attend juste que tu pries il attend juste que tu pries il attend juste que tu pries et quand tu vas prier la situation va changer au nom de Jésus donc nous allons prier le Seigneur pour dire Seigneur entend ma voix, je suis dans la détresse viens et délivre-moi de mes angoisses au nom de Jésus on va prendre deux sujets de prière le premier sujet de prière pour dire au Seigneur qu'on a besoin qu'il vienne de nous deuxième sujet de prière que Dieu crée en nous la passion pour la prière alléluia la passion pour la prière ça sera le deuxième sujet de prière Dieu avec moi oh Dieu mon sauveur oh Dieu mon sauveur entend ma prière entend ma prière au nom de Jésus au nom de Jésus Seigneur Seigneur entend ma prière on a déjà dit non ? entend ma prière reprends avec moi oh Dieu mon sauveur oh Dieu mon sauveur entend ma prière entend ma prière au nom de Jésus au nom de Jésus Seigneur Seigneur je t'invoque je t'invoque délivre-moi de mes angoisses délivre-moi de mes angoisses oh Dieu mon sauveur oh Dieu mon sauveur entend ma prière Au nom de Jésus, Seigneur, je t'invoque, délivre-moi de mes angoisses, délivre-moi de mes angoisses, délivre-moi de mes angoisses, délivre-moi de mes angoisses, délivre-moi de mes angoisses. Sous-titrage ST' 501 Amen, Amen Oh Dieu mon sauveur J'ai pas entendu ta voix Oh Dieu mon sauveur Entends ma prière Au nom de Jésus Seigneur Crée en moi La passion de la prière La passion de la prière Pour la bouche et plus le Seigneur Sous-titrage MFP. Seigneur, crée en moi la passion de la prière. Seigneur, crée en moi la passion de la prière. Je prie pour nos enfants en même temps. Seigneur, nous te recommandons, nos enfants, qu'ils soient tous disciples de l'éternel. Amen, que leur prospérité soit grande. Sauve-les des griffes du monde. Que le prince de ce monde des ténèbres n'ait rien en eux. Amen, Amen, Alléluia. Protège-les de toute corruption spirituelle. Amen, Amen, Amen. Protège-les de mauvaises compagnies. Amen. Partout où nos enfants sont, que ta grâce soit avec eux. Amen. Que ta faveur soit sur eux. Amen. Que ton sang parle pour eux toujours. Amen, Amen. Défends-les. Amen. Protège-les. Amen, Dieu. Éduque-les. Amen. Instruis-les. Amen. Conduis-les. Amen. Bénis-les. Amen, Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen. Dieu qui détruit les autres enfants, que cela ne les atteigne pas. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Ce qui indicape les autres enfants, que cela ne les atteigne pas. Amen, Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, Amen. Je prie pour ta semaine, ta semaine. Je reçois, Amen, au nom de Jésus. C'est la dernière semaine de l'année 2022. Amen. La Bible dit, il vaut mieux la fin d'une chose que ça. Comment? Cette dernière semaine sera plus belle que toutes les autres. Amen, Amen, Amen. Je reçois, Amen. Cette dernière semaine, tu rempliras de joie et de joie. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Cette dernière semaine sera pleine de bonnes choses, de bonnes choses. Amen, Amen. Cette dernière semaine, tu verras sur toi la main de Dieu comme jamais auparavant. Amen, Amen, Amen. Cette dernière semaine t'apportera beaucoup de belles surprises au nom de Jésus. Amen, Amen. Je vois l'argent, je vois l'argent, je vois l'argent, je vois l'argent. Amen, je prends, 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 je prends. Dieu sera avec toi Dieu te protégera Dieu t'instruira Amen Tu as vu la dernière semaine de 2022 Tu verras la dernière semaine de 2023 Amen T'as vu la dernière semaine de 2022 Tu verras la dernière semaine de 2023 Amen 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 Alléluia Je reçois Amen Je crois Aïe 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 Si quelqu'un prend ça c'est tout Je prends La joie La joie Je reçois la joie Je reçois la joie Je reçois la joie Amen Amen Je reçois la joie Je reçois la joie Je reçois la joie Je ne vois que la joie Amen 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 Je reçois la joie Amen Je reçois la joie Je reçois la joie pour moi Pour mes enfants Amen 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 Regarde Voici cette parole que je veux te donner Il marche avec cette parole Amen Amen la fin de cette année sera joyeuse pour toi Amen la fin de 2022 ce sera une fin joyeuse pour toi Amen je ressens ça dans mon esprit très fortement la fin de 2022 Alize Gala Agarataza Zezé Totomaka et Kuta Brouskate la fin de 2022 sera très joyeuse pour toi Amen Dieu reçoit Amen Dieu reçoit mes enfants Amen je sens que Dieu veut supprimer Amen que Dieu me supprimer au nom de Jésus non je suis le premier tu es le deuxième Dieu reçoit la suite au nom de Jésus c'est moi que je veux supprimer au nom de Jésus Amen la fin de 2022 sera joyeuse au nom de Jésus Amen Amen je reçois je reçois Amen c'est dans les 2022 sera joyeuse pour moi pour mes enfants pour moi je reçois Amen je reçois la joie je reçois Amen je reçois cette fin joyeuse au nom de Jésus Amen la joie et mon partage Amen Amen je reçois je reçois je reçois je reçois je reçois les oreilles sont ouvertes pour recevoir tes témoignages Amen je témoignerai au nom de Jésus je témoignerai je témoignerai au nom de Jésus Amen que Dieu t'accorde de belles surprises Amen je reçois le miracle qui reste se manifeste dans ta vie Amen je reçois le miracle au nom de Jésus que la dernière bénédiction qui traîne se manifeste dans ta vie au nom de Jésus Amen je reçois je reçois c'est lui je reçois je reçois je reçois je reçois je crois c'est lui je reçois à moins que à moins que je préfère toujours prendre cette précaution à moins que le thème de 2023 vient d'arriver Amen à moins que Amen le thème de 2023 vient d'arriver Amen 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 Ah Saint-Esprit I love you I just love you Lord à moins que à moins que mais là où je suis assis là le thème de l'année 2023 vient d'arriver Amen Amen Glorie à Dieu dimanche et samedi prochain c'est la 31 décembre samedi ne rate pas ça Amen Samedi il ne faut pas rater Amen on va dire le thème de 2023 Amen à moins que je te dis la vérité à moins que mais le thème est arrivé là on va dire fraîchement de cuisine Amen 2023 Hey Non ça sera terrible ça sera terrible le thème est terrible le thème est terrible Amen 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 Glorie à Dieu le thème est terrible Tu veux connaître le thème de 2023 Oui oui Tu sais que le thème c'est la pensée de Dieu pour nous dans l'année qui suit cette année on a vu de gloire en gloire et tu as vu comment ta vie était Amen Tu as vu comment Dieu tu as vu comment ta vie est investée Amen Donc le thème qu'il donne pour 2023 c'est l'intention qu'il a pour toi Amen pour ça nous préparer Amen 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 C'est un bon thème Ciao Merci Merci Seigneur C'est le 31 que je vais donner ça Oh Allez Et cette fois je vous ai dit ça ne sera pas sur Facebook ça sera entre nous Si Amen Ça sera entre nous ici On va se donner le thème Et Dieu va nous soutenir Amen Généralement on faisait trois jours de programme du Facebook pour expliquer le thème Cette année là c'est dans nos cultes qu'on va expliquer le thème Availlé Merci Seigneur Amen Amen Donc demain par la grâce de Dieu 26 à partir de 5h30 Non le thème c'est 31 31 Demain à partir de 5h30 nous serons connectés la vie continue la vie continue 5h30 on est connectés sur Facebook viens on va prier Amen On continue de prier le Seigneur avec le nom de Jésus Amen Et samedi 31 décembre à partir de 21h on se retrouve ici samedi 31 décembre 21h on se retrouve ici jusqu'à 22h30 Donc ce qui va se passer ça sera une nuit de prière Donc comment elle s'appelle Glade et Myrta vous faites des sujets de prière déjà une va finir l'autre va enchaîner Amen Amen Donc il n'y aura pas une seule personne qui va faire des prières d'ouverture il y aura deux prières d'ouverture et comme moi je vais arriver on va prier encore Amen Amen Prépare toi samedi 31 on va prier Comme je l'ai dit je souhaite que tu mettes ta vidéo met ta plus belle robe met ta vidéo on va prier on va se réjouir ensemble Alléluia Amen C'est le dernier jour de l'année on doit mettre le paquet Donc Glade voilà merci beaucoup Anaïs Glade tu prépares des sujets Oui papa Myrta tu prépares aussi des sujets Alléluia D'accord Papa Comment elle s'appelle Non ok c'est bon Donc on va faire ça c'est bon on va prier parce qu'on va franchement on va prier on va prendre beaucoup de sujets des prières Amen Donc vous préparez des sujets quand je viens on va prier il y aura un message je vais donner un message comme d'habitude les 31 je vais donner un message mais cette année à la différence on va beaucoup prier et puis à la fin du message avant de se séparer on va donner le thème que le Saint-Esprit a bien voulu dans sa miséricorde nous donner pour 2023 la pensée de Dieu pour 2023 donc préparez-vous il n'y a pas plus belle chose pour une personne qui est sapée et puis qui prie Amen Amen Donc mets tes bijoux mets tes colliers mets tes montres mets tout et puis tu es dans la prière tu vas voir comment c'est joli Donc Anaïs et puis Anaïs a mis à préparer les captures d'écran Amen Amen Voilà comme ça vous allez garder vous même vous vous voyez en train de prier c'est important donc vous faites les captures pour enregistrer si vous voulez vous télécharger la vidéo pour garder chez vous parce que je ne vais pas mettre sur Facebook je ne vais pas mettre sur YouTube comme vous tous vous ferez en apparence donc je vais acheter la vidéo pour garder chez vous en tout cas trentaine je veux que tu sois là pour prier Amen Dieu doit nous voir comme des gens sérieux Alléluia Amen Que Dieu te bénisse au nom de Jésus Amen Mets la main droite sur ta tête et prophétie sur toi même dis avec moi ma tête est une bonne tête ma tête est une bonne tête ma vie est une bonne vie ma vie est une bonne vie mes anges de Dieu combattent moi que tu combattes pour moi quelle que soit la situation je triompherai le parfum sur ma tête la gloire sur mon visage je suis béni au nom de Jésus c'est mon temps favorable ma joie arrive je suis un homme riche je suis une femme riche je suis une femme riche Amen 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 Que Dieu te bénisse au nom de Jésus Amen Bon dimanche mange tes restes avec tes enfants Amen Permets à tes enfants d'ouvrir leur cadeau réjouis-toi la fête de Noël a pâti en chrétien donc mets la musique chez toi ton cul t'es fini mets la musique chez toi réjouis-toi danse fête mange ne mets pas de musique mondaine ne bois pas d'alcool non faites tout dans le Seigneur Alléluia Amen oublie les débats sur la Noël ça ne te concerne pas ceux qui font les débats sur la Noël c'est des gens qui travaillaient à Bethléem au temps où Jésus est né ils travaillaient à l'état civil à la mairie c'est eux qui connaissent cette rénaissance de Jésus toi ça ne te concerne pas réjouis-toi fête tandis que Jésus est né le 25 Jésus est né le 25 le reste ce n'est pas mon problème Alléluia s'il est né le 20 ça c'est le problème de ceux qui connaissent ceux qui étaient avec lui moi il n'était pas là-bas je veux que tu fêtes Amen si tu peux m'envoyer écoute-moi bien si tu peux si tu peux tu le fais si tu ne veux pas tu ne veux pas si tu peux m'envoyer même ta table la nourriture que tu as faite m'envoie ça en photo je vais te voir fêter si tu m'envoies des vidéos de toi en train de te réjouir il y a qui a vu ma vidéo en train de chanter il n'y a pas de problème je veux que vous soyez comme moi comme je suis avec toi il n'y a pas de problème c'est bien sûr voilà c'est bien sûr comme je suis moi-même de Christ moi il n'y a pas de problème envoyez-moi vos vidéos envoyez-moi vos photos si vous pouvez si ce n'est pas possible ce n'est pas possible tu m'envoies pour me prouver que tu es en train de te réjouir la Noël là ça t'appartient ça n'appartient pas au paillet Amen Amen mets-toi à l'aise et que Dieu soit avec toi au nom de Jésus et n'oublie pas tu n'oublies jamais ceci j'ai un Dieu tant que prière il n'y a plus rien je veux cela comme avant Amen bon dimanche bon Soël bonne fête bon appétit à demain si Dieu le veut Amen Amen bon dimanche à tous bon dimanche je viens manger chez tout le monde non 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 Sous-titrage FR ?